Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler des questions les plus fréquentes et on va délivrer les réponses les plus importantes sur les questions que tu te poses sur Mark Twain. Mark Twain a été un personnage qui a été très connu notamment pour avoir écrit le personnage de Tom Sawyer dans lequel on va en parler dans cette vidéo. Mais qui était-il réellement et quelles sont les principales questions qu'on peut se poser longtemps après sa mort près maintenant d'un siècle de 100 ans après sa mort. C'est ce que je te propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo mais juste avant cela et pendant que j'y pense je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Mark Twain était une personne qui est née le 30 novembre 1835 en Floride dans le Missouri et qui est mort le 21 avril 1910 à Reading dans le Connecty Club. C'était un écrivain essayiste et humoriste américain. Mais quelles sont les principales œuvres qu'il a pu mettre au jour au cours de sa vie ? Et bien il y en a deux. La première ce sont les aventures de Tom Sawyer et la deuxième les aventures de Huclec Burry Finn qui sont des œuvres dites notables puisque ces œuvres ont vraiment marqué la vie de Mark Twain et aussi fait des choses absolument extraordinaires. Une question qui revient aussi souvent c'est comment est mort Mark Twain ? Mark Twain est mort d'une crise cardiaque en 1910 alors qu'il n'avait que je ne sais plus exactement combien d'années au compteur mais voilà il était assez âgé pour l'époque et il est mort d'une crise cardiaque. Combien d'enfants avait Mark Twain ? Il avait quatre enfants Clara Clements, Suzy Clements, Jean Clements, Langdon Clements puisque son nom de naissance était Samuel Langhorne Clements et non Mark Twain qui était finalement son nom de plume. Alors une des questions qui est aussi souvent posée parce que là on a parlé du vrai nom de Mark Twain c'est où vit Tom Sawyer ? Donc c'est l'histoire d'un garçon nommé Tom Sawyer qui est orphelin, n'aime pas beaucoup l'école et préfère faire l'école buissonnière. Il vit à Saint-Pétersbourg dans l'état du Missouri au bord du fleuve Mississippi avec sa vieille tante Polly, son demi-frère qui l'agace un peu Seed Sower et sa grande cousine Marie. Autre question qui est souvent posée c'est qu'il y a nationalité de Mark Twain donc tu t'en doutes il est né et mort aux Etats-Unis il était américain c'était un écrivain américain. Comment s'appelle la petite amie de Tom Sawyer dans le film ? Donc on l'a vu c'est une question qui est très souvent posée c'était Marie, Marie fille de la tante Polly qui est la gentillesse incarnée dans les histoires de Tom Sawyer. Son dévouement à toute épreuve est mis en relief constamment notamment pour sa vocation d'infirmière qu'elle se découvre au fil des épisodes et puis Jim l'esclave de la famille endosse un rôle un peu de grand-fère serviable dans la famille Sower. Une des questions qui est souvent posée c'est qui est Becky dans Tom Sawyer ? Donc Becky c'est en fait si je résume bien c'est le meilleur ami de Tom d'après les aventures de Tom Sawyer. Huck décrit sa propre aventure dans les aventures de Huckleberry Finn y compris comment il échappe à son père ivre violent et comment il a rencontré Jim l'esclave en fuite. Une des questions qui est souvent posée c'est quel est l'âge de Tom Sawyer dans les aventures ? Donc Tom Sawyer c'est un petit peu le fruit du mélange de caractère de trois de ses copains. Mark Twain ne s'est pas vraiment soucié de lui attribuer un âge mais on l'imagine avoir autour des 12-13 ans dans le roman d'après les illustrations mais aussi la description qui est faite tout au long de l'histoire de Tom Sawyer. Alors quand est-ce que se passe l'aventure de Tom Sawyer ? C'est un livre qui a été écrit en 1876 d'abord en Angleterre en juin puis aux Etats-Unis en décembre Mark Twain il raconte les aventures d'un garçon du sud des Etats-Unis Tom Sawyer vers 1844 avant la guerre de sécession dans la ville fictive de Saint-Pétersbourg au Missouri sur la rive droite du Mississippi. Autre question souvent posée c'est comment s'appelle l'Indien dans Tom Sawyer pardon donc l'Indien pourquoi on dit Dieu ? C'est Joe l'Indien. Tom Sawyer c'est l'abérique le symbole de la liberté il est né sur le bord du fleuve du Mississippi. Tom Sawyer c'est pour nous tous un ami voilà aussi la phrase qui est utilisée donc voilà l'Indien de Tom Sawyer s'appelle Joe. Voilà un petit peu les différentes questions que beaucoup de personnes se posent autour de Mark Twain et de l'histoire de Tom Sawyer j'espère que cette vidéo t'a plu ce n'est pas encore fini juste avant qu'on se lèche je t'invite et je t'incite à faire quatre choses la première c'est t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications la deuxième c'est je te propose de partager et d'apprécier cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir à leur tour la troisième c'est de me dire dans les commentaires de quel pays et de quelle ville tu viens et aussi la plus grande difficulté que tu rencontres et ce que tu as le plus apprécié de cette vidéo enfin je t'invite à découvrir ton cadeau en lisant la description dans laquelle tu pourras voir différents autres contenus et l'étendue du travail que je propose à travers mes différents vidéos ici et la fameuse formation gratuite que je te propose 52 semaines pour devenir la personne que tu veux devenir une formation unique en son genre dans laquelle je te partage une vidéo chaque semaine pour t'aider à trouver une astuce une nouvelle compétence une nouvelle technique pour devenir une personne la personne que tu veux être dans le futur passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo